Et bien c'est tout le monde, c'est Sycomore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier match avec cette équipe. Est-ce qu'on va faire 3-1 ? Franchement ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de faire 3-1 avec la team de Zoé Lou. Comme je vous le précise, c'est la team qui a remporté l'International Challenge d'Australie. Et on affronte un classement qui est vraiment très élevé, 1775. Et ça nous joue à Colorior, Porygon 2, Porygon Z, Magnuson, Tocopillon et enfin Maconior. Une team très originale. Du moins Maconior on ne va pas tout le temps. Après voir Colorior avec PZ, cela n'a rien de surprenant. Alors ici, qu'est-ce qui pourrait être vraiment cool ? Je vais lead avec Tokoriko, que je n'ai pas encore sorti, que je n'ai pas sorti une seule fois. C'est le seul que je n'ai pas encore sorti, mais il a, il me semble, il me semble, je ne sais plus. Donc ici avec le Provoke, je pourrais peut-être empêcher le Colorior de faire ce qu'il veut. Mais aussi, eh bien, comment dire, voilà, empêcher le sport avec le champ électrifié. On va y arriver, ce serait bien. Derrière, qu'est-ce que je fais ? En soit, dans tous les cas, avec Provoke, j'empêche le placement du sport. Donc je pourrais amener Tocopillon. Tocopillon derrière, ça ne me paraît pas mauvais. Je vais prendre Gros Drive, qui a accès à Bué Noir pour retirer des éventuels boosts. Et enfin, je vais prendre Karch Chakro pour gérer les trois restants, je pense que c'est faisable ici. Je pense qu'on a les armes, maintenant, ça va être particulier. Il ne faut pas laisser notre adversaire nous déborder, concrètement. Alors, que l'Aurieur PZ en lead, ça me paraît fort probable. Ça me paraît fort probable, et c'est que l'Aurieur PZ, bien entendu, c'est évident. C'est évident. Donc, l'Auto-Copillon ici. Donc, le Craya Elec, puis le Craya Psy. Bien entendu. Donc, on a la Ceinture Force. Ici, ça va être le Provoke qui part directement sur le Kulorior, et le Switch sur le Gros Drive. Et le Gros Drive va avoir la Bépsychique qui va augmenter d'un cran la défense spéciale. Derrière, on fait quand même Bué Noir malgré le boost pour retirer la conversion Z du Porygon Z. Après, il va peut-être décider, il vient de claquer un Ultra Laser. Dans ce cas-là, elle partira. Cette Ultra Laser-là partira soit dans la Ceinture Force de Montecorico, soit dans le type Spectre de Gros Drive. Donc, c'est vraiment bien. Enfin, on a des lestages, on est plus rapide que n'importe qui ici. Le Paré ici qui part, ne t'inquiète pas. Le Provoke était bel et bien pour toi. On se retrouve, mon adversaire se retrouve avec un Kulorior inutile. Et c'est la conversion Z, bien entendu, de PZ. Donc, il va changer de type. Ça va être intéressant de savoir son type ici. Peut-être Glass, afin de pouvoir spammer, je ne sais pas, des Gros Blizzard. C'est un Kulorior qui pose la grêle. Non, ça va être le type Spectre, voilà. Donc, Lunatic ici, qui va augmenter la défense spéciale. On ne va pas s'occuper du Kulorior, concrètement. Alors ici, je vais faire Tonnerre. Et je vais faire Bué Noir. Malgré, comme je vous l'ai dit, Laos. Donc, il retire le Kulorior, ça amène Tokopillon, très bien. Tokopillon dans le bac. Et Bué Noir pour annuler justement le boost de PZ. Ça, ça fait plaisir. Donc, la balle-ombre qui va partir. Alors, ici, je n'ai plus aussi mon boost. Je ne l'ai plus également. C'est à noter, ça retire tous les boosts. Que ce soit chez l'adversaire comme chez moi. Maintenant, je suis bien content de voir le PZ à plus zéro. Qu'est-ce que je fais ? J'ai une Tokopillon ici ou pas ? Non, je vais m'écart chacro. Et je vais faire Tonnerre. J'ai envie de faire Tonnerre. Mais est-ce que le Tokopillon va faire abri ? Est-ce que le Tokopillon va faire abri ? C'est ça la question. J'ai envie de claquer la force Z directement sur le... Sur le Tokopillon. Il fait Psycho, il escarfe. Il escarfe, ça part directement sur le Tokoriko. Qui me laisse à 1 PV. Donc on va se débarrasser du Tokopillon. Le Tonnerre ici directement sur le PZ. Ça ne fait pas le KO. Mon Z-move, lui, va faire le KO sur... Sur le Tokopillon. Donc il va perdre son Pokémon. Il ne reste que l'Aurior. Il reste également PZ. Par contre, je n'ai pas envie de voir P2 derrière. Parce que ça risque aussi d'être compliqué si on voit P2. Et j'espère qu'il a attaqué le Karchakro. Ça me ferait plaisir aussi. Je ne vais pas vous mentir. Ça me ferait plaisir. Comme ça, je garde le Tokoriko. Je garde la possibilité de pouvoir faire Provoke. Et il attaque le Karchakro. Ok, ça me va. Impeccable. Impeccable. Donc là, derrière, il a Menki. A noter que je suis plus rapide avec mon Karchakro. Donc je pourrais faire un gros séisme. En abritant, bien entendu, le Tokoriko. Maintenant, si le Kullorior a garde large, je ne suis plus capable de toucher mon adversaire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ici, si je vais faire Abri. J'ai peur du garde large du Kullorior. Concrètement, il fait garde large. Yes. Il fait garde large. Derrière, je le provoque. J'espère qu'il a fait la balle ombre sur le Karchakro. Parce que comme ça, il ne sera plus protégé. Balle ombre sur le Karchakro. Yes. Le tour 100% gagnant. Le Lunatic qui va booster l'esquive. Je n'apprécie pas trop. Maintenant, après, là, il est inutile son... Son... Comment ça s'appelle ? Son Kullorior. Le séisme qui part tous les jours de la semaine. Donc du coup, maintenant que son esquive a fortement augmenté, il peut éviter provoque. C'est annoté. C'est annoté et ce n'est pas anodin. Il switch le Kullorior. Très bien. Et il amène P2. Pas cool. Pas cool du tout. Et ça calque. Créa et Lec. Ça me va. Ça me va bien. Donc il ne pourra pas faire le sport. L'abri qui part. On va faire quelques dégâts avec... séisme sur le P2. Ça se prend. Ça se prend. Donc les deux canards shiny en face. En tout cas, il y en a un qui va tomber. On prend des petits dégâts quand même. C'est pas mauvais. Alors ici. Que va-t-il décider de faire ? Il peut faire garde-large une nouvelle fois. Il peut faire garde-large. Le truc ici. Je vais faire provoque sur le Kullorior. Et je vais faire clonage. Sur le cœur chacro. Vigilance. L'attaque de Clifky. Qui, du coup, se protège de provoque. C'est très bien. Le Tonnerre qui part sur le Tokuriko. C'est très bien joué de la part de mon adversaire. C'est très bien joué. On ne voit pas forcément Vigilance très souvent sur Kullorior. Et il augmente sa défense spéciale. Ok. Et le problème ici. Et le problème ici. C'est que je n'ai plus. Enfin, il peut se pasmer garde-large toute sa vie. Ça, c'est chiant. Donc là, je vais faire Psycho. Et je vais faire Éboulement. Ce serait bien de casser la sage du Kullorior. Maintenant, s'il se passe garde-large tout le temps. On va être dans un duel où. Ok. Il fait par ici. L'Éboulement, il ne faut pas qu'il mise le Kullorior. Et s'il peut apeurer le P2, c'est parfait. Voilà. Donc, on va mettre KO le Kullorior. Et que va décider de faire ce P2 ? Que va-t-il décider ? Il a la trouille. Yes. Donc là, je pense que Psycho... Est-ce que Psycho plus Séisme, ça fait le K-O ? C'est ça la question. Est-ce que ça fait le K-O ? J'ai envie de dire oui. Je tue les specs. Je suis sous le champ. Ça se termine par un forfait. Yes. Une nouvelle victoire dans plan A4. Le meilleur match avec cette team, je trouve. On a tout vu. On a vu la Bué Noire. On a vu la Vigilance. On a vu les deux Canards. Porygon 2, Porygon Z. J'aime beaucoup la team de l'adversaire. Et je pense que je vous en proposerai une dans ce style-là dans les futures semaines. Enfin, dans très longtemps, je pense. Parce que j'ai déjà la team de la semaine prochaine. Les deux prochaines semaines même. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour ce match. Et pour la série, si elle vous hype toujours autant. Et on se retrouve très très vite. C'était Psycho Morse. Tchusses tout le monde. A la prochaine.